... Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables collègues députés, Monsieur le Premier ministre, au moment où je prends la parole au nom du groupe parlementaire Benoît Bokuyakar, le groupe de la majorité qui a fini de faire ses preuves en faisant voter l'intégralité du budget des ministères sectoriels et le budget du Sénégal. J'ai une pensée affectueuse pour un membre éminent de cette Assemblée qui a été agressé ici. Au moment où on parle et célèbre la République et la démocratie, elle est à l'hôpital principal depuis le 1er décembre 2020. Je lui réitère au nom du groupe tout notre soutien et notre solidarité en espérant que justice sera faite dans le respect, bien sûr, de ce qu'on appelle l'égalité des armes. Monsieur le Premier ministre, je vous ai déjà félicité, je vous encourage et je prie pour vous qu'Allah le Tout-Puissant vous accorde sa force pour que vous puissiez accomplir votre mission en très bonne santé, dans la paix et dans la stabilité qui caractérisent notre peuple. Monsieur le Premier ministre, les chantiers sont énormes, les défis à relever sont importants, complexes, multidimensionnels. Mais vous connaissant, je sais que vous serez vous et votre équipe à la hauteur de la mission et des défis à relever. Vous êtes un homme de consensus, travailleur compétent, avec un parcours élogieux. Vous êtes donc à votre place. J'ai eu à le dire. Quand le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ont fait leur passage ici, j'ai eu à dire que le Sénégal connaît actuellement des mutations au-delà des crises énergétiques, des crises alimentaires, des crises de toutes sortes. Connaît une ère nouvelle qui tend à rendre malade notre démocratie. Notre démocratie est malade aujourd'hui de ses acteurs. Je devrais dire de certains de ses acteurs qui font dans la démagogie, dans la violence, dans le populisme, des hommes et des femmes mal préparés à assumer le lec de nos anciens, celui de Senghor, celui d'Abdou Diouf, celui d'Abdoulaïwad, celui de Makissal. Nous devons être dignes de notre peuple. Être dignes de notre peuple, c'est épouser les valeurs de la République. Être dignes de notre peuple, c'est être un militant des valeurs de la République. Être dignes de notre peuple, c'est être des militants de la démocratie et de la vraie démocratie. Les acteurs politiques, les vrais, ne sont pas obnubulés par les échéances électorales. Malheureusement, comme vous avez eu à le constater, chacun est venu ici pour parler de troisième mandat, de deuxième mandat, de ce qui a été amen, de ce qui a été amen, de ce qui a été amen. Je dis encore une fois que si nous tous nous sommes des croyants, nous devons croire à une chose, c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui prend le pouvoir, il donne à qui il veut, quand il veut, au moment où il en décide. Monsieur le Premier ministre, pour revenir à ce qui nous concerne aujourd'hui, votre déclaration de politique générale. Je pense que cette déclaration de politique générale, inspirée de la vision du président Macky Sall, à travers le plan Sénégal émergent, nous réconcilie avec le Sénégal que nous souhaitons avoir. Ce Sénégal d'espoir, ce Sénégal de progrès, ce Sénégal qui avance, ce Sénégal qui fait la différence dans la sous-région, ce Sénégal qui fait la fierté de l'Afrique, qui fait la fierté des Africains et qui fait la fierté des Sénégalais. J'ai parlé du plan Sénégal émergent. Nous sommes des militants du plan Sénégal émergent, nous sommes des militants du président Macky Sall, mais nous ne sommes pas des nihilistes, nous ne sommes pas des fanatiques, nous ne sommes pas des hommes qui repoussons la vérité pour qu'ils regardent la vérité avec le cœur, sans la voir avec les yeux, avec le sens et la responsabilité. Depuis que le plan Sénégal émergent a été mis en œuvre, quelques secteurs ont été rapidement impactés. Je prends l'exemple du transport aérien, un trafic international qui évolue avec une croissance de 1000% entre 2020 et 2021. des aéroports internationaux de classe mondiale, l'aéroport international Blaise Diagne, mais aussi la réhabilitation des aéroports secondaires pour construire ensemble notre hub aéroportuaire et logistique. Prenons l'exemple du Sénégal de progrès à travers l'éducation nationale. Plus de 500 milliards investis dans ce secteur, 15 000 salles de classe construites, 500 écoles élémentaires construites, 200 collèges, 50 lycées, la réception du déficit des enseignants, sans oublier le programme important des abris provisoires pour construire l'école de demain, l'école du futur, l'école de la qualité, l'école de l'étiquet, l'école de l'excellence. Oui, je suis un militant du Sénégal du progrès. Le Sénégal qui construit sa santé, son système sanitaire à travers 9 nouveaux hôpitaux depuis 2012, 18 centres de santé, 300 postes de santé, 21 centres de dialyse et des hôpitaux à travers l'éradissement de la carte sanitaire à Cafrine, Séidou, Kédoukou et j'en passe. Je suis un militant du Sénégal du progrès, le Sénégal des infrastructures routières, 2 526 km d'autoroutes, 189 km d'autoroutes, 6 500 km de pistes, 29 morts, Marsa, et j'en passe. Oui, je suis un militant du Sénégal du progrès, qui réconcilie le Sénégal avec l'espoir, la réalisation de plusieurs projets routiers, la VDN3 entre Golf, Tiwawon, Tiwawonpun, Dingiray, Nyoro, Kerayip, Touba, Dara, Linger, Pasi, Sokoun, Keroua, Lindyay, Joal, Sambadja, Gifer, sans oublier le désenclavement de l'île Amorphine, et bientôt, le programme spécial de développement, qui va désenclaver le Dandemayo, ce territoire riche de potentialité risicule et agricole. Le Sénégal d'aujourd'hui, c'est le Sénégal de progrès. Ce n'est pas le Sénégal qui s'embrasse, qui n'est pas laation de la vie, qui n'est pas l'émotion de la démocratie. Le Sénégal qui s'est vraiment a eu le Sénégal depuis 2014, est ce qui s'est considéré. Aujourd'hui, on est à 98,5% d'accès à l'eau potable au niveau du Sénégal, presque, presque, C'est l'objectif de développement durable. Le Sénégal a rempli. Le Sénégal a été très électorale. Le courant a été très électorale. Aujourd'hui, nous avons eu un programme de 150 000 lampadaires. Le taux d'électrification urbaine est autour de 67%. Le taux d'électrification rurale est autour de 52%. Le Sénégal, nous aimons, est le Sénégal du Djamma et Teranga. Le Sénégal du Yer et Tegin. Le Sénégal, nous avons pris la République, mettre au cœur de nos actions la démocratie dans nos pensées et dans nos esprits. Le Sénégal, nous aimons, est le président Macky Sall. Il faut faire une diplomatie. Une diplomatie ouverte, une diplomatie d'influence, une diplomatie économique. Il faut faire les investissements directs étrangers. Il faut faire croissance, faire emploi, faire du Djamma. Le Sénégal, nous aimons. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Le Sénégal, c'est le Sénégal, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal, c'est le Sénégal, c'est le Sénégal. Je l'ai vu aussi dans ce discours, un Sénégal sans exclusivité et un Sénégal où on va s'y connaître. C'est le Sénégal où on va s'y aller. On va attendre de ce qu'ils ont dit. Je l'ai dit maintenant. Il y a une démocratie qui est une démocratie. Il faut que nous sommes des acteurs tolérants. Il faut ajouter à ce qu'il y a des questions, peut-être qu'il n'y a qu'un seul qui a un droit. Mais nous avons vu. Il faut aussi la faire des questions. Il faut ajouter à ce que tu as une bonne. Personne n'a pas une bonne. Il n'y a pas de mal. 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 Il y a des titels de Sénégal. Mais il y a des acteurs politiques. Il y a des gens qui viennent. Ils sont venus. Ils sont venus à la faute. Ils sont venus à la division. Ils sont venus à la déclin. Ils sont venus à la fin du Sénégal. Je veux que vous vous rappelez. Nous ne pensons pas à des échéances. Nous ne pensons pas à des mandats. C'est la vie. Nous voulons construire le Sénégal. Et nous, les acteurs politiques, nous devons laisser notre empreinte. Laissez les enfants et les enfants. Les sénégalos ont été venus à Abdel Diouf. Les sénégalos ont été venus à l'abri. Les sénégalos ont été venus à l'atelier. Les sénégalos ont été venus à l'atelier. Les sénégalos ont été venus à l'avancé. Et aujourd'hui, les sénégalos ont été avancés. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'universités. L'hôpitaux ont été venus à l'hôpitaux. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Nous sommes en président Macky Sall, sans compromission. Nous pouvons nous aider à dire ce qui nous dit dans le cadre du plan sénégal émergent. Nous pouvons nous aider à construire le Sénégal, construire la République, consolider notre démocratie. Nous pouvons nous aider à faire un salaire. C'est ce que nous nous avons dit. Nous vous soutenons à vous. Merci.